Juge, j'ai un peu de vie dans le livre de Juge. Juge, chaque hôtel, Samson partit au Gaza. Il vit une femme prostituée et entrant chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnaient et se tient en embuscade toute la nuit, à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson deviendra coucher jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux les arracha avec la barre, les mis sur ses épaules et les portas sur le sommet de la montagne qui est en face des brons. Après cela, il leva une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes, les pélissins, montèrent vers elle et lui dirent, « Place-le, au savoir d'où vient sa grande force et comment nous pourrions nous remettre de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun mille et cent siècles d'argent. » Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Samson lui dit, « Si on me liait avec cette corde fraîche qui ne puisse pas en corde sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Les princes, les pélissins, apportaient à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas en corde sèche et elle le lia avec cette corde. Or, des gens se tenaient en ambuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, « Les pélissins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'épouf quand il sent le feu. Et l'on le connut point d'où venait sa poste. Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » « Si on me liait avec des cordes neufs, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Delilah prit des cordes neufs avec lesquelles elle le lia. Pierre lui dit, « Les pélissins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient en ambuscade dans une chambre et ils rompient comme un fils les cordes qu'ils avaient au bras. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Et il lui dit, « Tu n'as qu'à quitter les têtes de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, « Les pélissins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire, « Je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi. » Voilà quoi quoi que tu t'es joué de moi et tu n'en as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par les instances, son âme s'impatiata à mort. Et lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrai stable et je serai comme tout autre homme. » Et lui là, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, en voyant appeler les princes de Philistines, elle a fait dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes de Philistines montaient vers elle et apportaient l'argent dans leur main. Elle l'endormit sur ses limous et ayant appelé l'homme, elle rasa les têtes de la tête de Samson et commença ainsi à le tenter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistines sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistines le saisit et lui crevait les yeux. C'est fantastique, hein? « Et lui crevait les yeux. » Et le fils descend à Gaza et le liait avec des chaînes d'Éren. Vous vous rappelez de quoi Madame Zabie ? Éren, c'est le juge. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes de Philistines s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leurs dieux. Et pour se réjouir, ils disaient, « Notre dieu a livré en promenant Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple vit, ils célèbrent leur dieu en disant, « Notre dieu a livré en promenant notre ennemi, celui qui ramassait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de notre cœur, dans la joie de notre cœur, ils disent qu'on appelle Samson et qu'ils nous divertissent, qu'ils puissent sortir Samson de la prison et jouât devant eux. Ils le plaçaient entre les colonnes. Et Samson dit, vous voyez, il est placé entre les colonnes. Et si vous faites attention, lorsqu'il était parti chez la prostituée, à minuit, lorsqu'il est sorti, la même scène est arrivée. Parce que les gens se tenaient en abusquant pour le tuer. Et on a dit qu'il a pris les deux ponts également. C'était presque exactement la même chose qui est arrivée. Et Samson dit aux jeunes, « Hommes qui le tenaient par la main, laisse-moi que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes de Philistines étaient là. Et il y avait sur le toit environ trois mille personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson, un vocable éternel, il dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois et que d'un seul coup je suis vengeance de Philistines pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre était à sa gauche. Samson dit, « Que je meurs avec le Philistine. » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les presse. Remarquez bien, Samson lui-même est mort avec le Philistine. Et j'avais promis dans les vidéos précédentes que la seule promesse qui reste avec nous c'est la promesse de God et Magog. Et vous allez voir dans cette simplicité, tout se place parfaitement. « Ceux qu'il fit périr à sa mort ne furent plus de nombreux que ceux qu'il avait tué pendant sa vie. Cet frère et toute la maison de son père descendit et l'emportait. Lorsqu'il fut remonté, il enterrait entre Soria et Escatrol dans le sépulcre de Manoc son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Je vais encore lire dernier passage de l'écriture. Je vais lire dans la prédication « Monsieur S. Le signe du temps de la fin. » Je vais dire à partir du paragraphe 129. Du paragraphe 129, suivez bien attentivement. William Branham dit ceci. « And said, then you pick up something like from the air et dit, vous avez pris quelque chose comme dans les airs. Something like a working bar or a co-bar. Wasn't it brothers ? » Vous avez pris quelque chose comme les pieds d'une biche. N'est-ce pas ça, frère ? Something like that you're working bar really sharp. Something like quelque chose comme les pieds de biche mais qui sont très très tranchants. « And say, it's how you've done it. I don't know. Et dit, c'est comme ça vous l'avez fait. Je ne sais pas. And say, you strap the top of that mountain, whip it around and lift up the cap of it. Vous avez frappé le haut de la montagne, vous avez enlevé le sommet de la montagne, vous l'avez retiré. It was in the shape of the pyramid. C'était sous la forme d'une pyramide. And you rip the top of it off. Et vous avez enlevé le haut. Now, that was mort seulement seulement sous forme de paramètres et ce c'était des mois, des mois, des mois avant que le message sur la pyramide n'ait été prêché. And say, beneath that was white stone granite. Et en bas de cela se trouvait une pierre blanche de granite. And you said, the sun or the light has never shone on this before. Et vous avez dit que la lumière du soleil n'avait jamais eu à briller dessus avant. Look in on this. What this? Regardez à cela. And that's right. It's just because in the formation of the world parce que dans la formation du monde the world was formed before there was light. Le monde était formé avant qu'il vienne la lumière. We all know that God moved upon the water. Dieu bougeait sur les eaux and then in the beginning et au commencement He spoke the light. Il a prononcé la lumière and naturally down under there et naturellement juste en bas là dans under there in the age that formation dans l'art de cette formation that light has never come up on that stone. La lumière n'a jamais frappé cette pierre. Donc avant même la formation du soleil cette pierre était. Vous suivez la lumière du soleil est venue bien que ça. On va rentrer en détail. 5h301 et il dit look upon this regardez et vous savez il a dit regardez cela light has never come upon it before la lumière n'est jamais jamais frappé cela avant and when all of them got up and I told them to watch that and all of them come up to look in et je leur ai tous dit de monter et d'observer de garder les yeux et tout le monde est monté pour pouvoir garder les yeux j'ai sûr je me suis juste bouger de côté un sage going towards the west et j'ai commencé à aller vers west towards the setting of the sun vers le coucher du soleil coming up a hill going down in a hill donc montant et descendant sur le montagne going down a hill getting smaller and smaller mais loyant devenant de plus en plus petit and went all the way out of size et disparaissant des vues des gens and he said then when I did that he said that a big friend turned around after a while he said did he banish et quand je fais cela les frères ont tous tourné et ont dit a-t-il disparu where did he go où est-il parti and say some took out that way certains ont pris ce chemin some took one way d'autres ont pris ce chemin and some another and d'autres d'autres chemins but he bavis to stay and look on that what I had told them mais tous dans eux sont restés pour observer la pierre blanche comme je leur avais demandé nous avons commencé préalablement par parler de cette race de l'église comme étant une malédiction pour Delilah nous avons observé et nous sommes retenus en arrière on a contemplé toute l'histoire William Branham dit que lorsque vous lisez une partie de l'église et que vous n'arrivez pas à voir le cri caché derrière vous avez mal lu retenez encore la lecture et l'histoire de Samson comme on l'avait vu va au delà d'une simple histoire ça va au delà d'une simple littérature c'est un peu profond que l'homme ne pourrait imaginer nous avons déjà observé les 7 tresses de Samson on s'en pose la question pourquoi Samson devait avoir cette tresse on a remarqué la puissance mystérieuse qui sortait de Samson d'où venait cette puissance mystérieuse et nous avons dit dans les parties précédentes que l'histoire de Samson parlait de tout de plein de la rédemption et que cette histoire arrêtait à exprimer aujourd'hui ce que nous vivons dans les parties précédentes nous avons montré comment est-ce que Samson était bien lié aux âges de l'église nous sommes retournés sur l'île de Patmos nous avons observé que Jean l'éditeur du livre de l'Apocalypse était envoyé sur l'île de Patmos par la puissance de Rome et une fois sur la puissance de Rome là-haut sur l'île de Patmos on a envoyé là-bas des grands brigands les grands criminels où il y avait des serpents nous avons constaté que Rome avait essayé de mettre fin à la vie de Jean en le mettant dans l'huile et tout cela et nous avons également remarqué que l'île de Patmos se trouvait exactement à 50 km de la terre nous avons remarqué aussi lorsque nous avons suivi Jean que Jean avait entendu une voix qui lui parlait et lorsqu'il s'était retourné il a pris cette chambre de vie nous avons remarqué le petit chef qui est arrivé et nous avons vu comment est-ce que celui qui parlait à Jean du milieu des sept chandeliers d'or avait d'entraîné sept étoiles et que les sept étoiles représentaient les sept messagers qui avaient été envoyés aux sept églises nous avons rappelé que le premier messager qui était Paul nous avons vu uriné nous avons vu Martin nous avons vu Coloman nous avons vu Luther et nous avons vu William Marion Branham et nous avons vu Wesley et nous avons vu William Marion Branham nous avons vu que l'agneau aussi avait sept cornes et que William Branham nous a enseigné que les sept cornes représentaient les défenses des droits de l'agneau sur la terre et que chaque corne venait pour réclamer les droits de l'agneau sur la terre et nous avons vu que Paul c'était Jésus-Christ en notre terre c'était une corne qui avait été envoyée pour venir chercher les droits relatifs à cet âge-là et de chaque âge l'agneau part ses sept cornes à réclamer quels étaient ses droits à la fin des âges nous avons vu la dernière comme qui est arrivée qu'il avait une seule mission de venir réclamer les sien pour cet âge-là et nous avons également observé une chose aussi l'unissant que l'agneau avait mille cornes nous aurons mille réclamations des droits de l'agneau sur la terre mais il s'est fait que dans les Écritures l'agneau n'avait que sept cornes et que ces sept cornes étaient ces sept droits et les sept droits ont été revendiqués par les sept défenses donc la dernière défense qui est arrivée c'est William Branham et quand William Marion Branham est arrivé il est venu pour réclamer les droits de l'agneau sur la terre après cela l'agneau n'a plus de droits sur la terre nous avons lié cela maintenant à l'histoire de Samson dans la simplicité nous avons vu que Samson était un esprit avec sept traites et nous pouvons dire simplement que Samson c'était l'agneau à certes cornes et que les sept traites représentaient les sept âges de l'Église nous avons vu dans l'histoire toujours dans la série précédente que l'histoire nous a parlé de deux instants la première instance c'est lorsque Samson s'est retrouvé chez une prostituée et remarquez une chose chez la prostituée les gens ont essayé de pouvoir le détruire nous avons trouvé une seule prostituée à la fin des âges c'est l'Église de l'Arodisie parce que lorsque vous lisez l'histoire des âges de l'Église dans la Bible dans l'Apocalypse chapitre 3 il est dit que c'est le seul âge dans lequel Jésus se retrouvait en dehors de l'Église il avait été renvoyé parce que l'Église s'était prostituée avec les dénominations donc c'était une prostituée envers si le prophète était arrivé avec les sept traites c'est-à-dire en lui la révélation de cet âge de l'Église et lorsque les gens ont voulu le détruire la complétion de l'Écriture est arrivée là-haut on a dit il viendra un jour il ne sera ni jour ni nuit mais à l'heure du soir la lumière paraîtra lorsque les gens ont essayé de le détruire l'Écriture a dit vers minuit donc vers le soir la lumière est apparue et qu'est-ce que la lumière la lumière c'est une personne moindre de l'Écrit de Christ il est sorti et il a mené le combat et nous allons continuer nous n'avons pu identifier cela dans le temps lorsqu'il est venu l'Écriture Pentecôtise a rejeté William Branham il a été purement rejeté et ensuite il y avait une femme qui avait accepté le prophète nous avons vu cette femme impartie en forme claire du Branham Tabernak lorsqu'il a commencé à apporter le message il y avait un petit qui était resté avec lui et qui avait commencé à écouter son enseignement et lorsqu'il a continué l'enseignement était arrivé à un niveau où il a révélé le mystère des sept chandeliers d'or qui ne sont rien de que les sept âges de l'église nous avons également placé Delilah comme étant celle qui était très proche du prophète et qui a écouté l'enseignement des sept âges de l'église les sept âges de l'église ne sont pas compris par les pentecôtistes non ce n'est pas pour eux mais c'était pour cette petite épouse ce groupe qui était proche de William Branham qui était avec lui et qui l'ont écouté prêcher tout ce message là et qu'est-ce qu'ils ont demandé ils ont demandé quel était le pouvoir de Samson qu'est-ce qui faisait sa force et lorsqu'il répondait il était en train de dévoiler les sept âges de l'église les chrétiens continuent de dire que lorsqu'il a dévoilé le secret des âges de l'église Delilah a appelé contre une comment vous appelez ça déjà contre de l'argent c'est-à-dire du pétunier contre de l'argent il a demandé à ce que la tête ça veut dire les sept restes puissent être rasées et les sept restes ont été rasées et elle a gardé en ce moment là l'exécution dit ceci que l'esprit de Dieu a cité sans son mais lui-même n'en savait rien et j'ai aussi parlé dans les vidéos précédentes nous avons montré qu'il ne s'agit pas seulement de détresse il s'agit de détresse et de l'esprit de Dieu et nous avons triplifié par la colombe qui descendait sur l'anneau c'était la même chose qui était arrivée et puis lorsque nous sommes arrivés à ce niveau les âges que nous avons lu donc il a voulu prendre à m'a parler parce qu'il y avait un groupe qui était avec lui il a demandé d'observer mais lorsqu'ils ont observé le caillou blanc ils sont restés là et à un moment donné ils se sont en allés où sont-ils partis une chose est certaine ceux qui sont partis n'ont pas pu comprendre quel était le caillou blanc qu'est-ce qui était inscrit dessus il a été dit que rien n'était inscrit dessus mais il disait qu'il fallait qu'on apporte l'interprétation de cela mais ils n'en savaient rien ils sont partis ils l'ont abandonné des lits là c'est simplement ceux qui se sont accrochés de la pierre des fesses c'est ceux qui sont restés avec le professe en termes clairs c'est les dénominations de Miliam-Balien-Branach c'était eux et lorsqu'ils sont arrivés à ce niveau ils ont écouté l'enseignement de cette âge de l'église et ils ont croqué la révélation contre de l'argent c'est pourquoi Miliam-Branach rappelait que les églises sont devenues une grosse affaire d'argent et ensuite lorsque cela est terminé la prochaine étape c'est que les yeux de Samson ont été crevés la crevaison des dieux de Samson n'était rien d'autre que la fin du ministère de l'œil la fin du ministère de prophète la fin du ministère du messager et à la fin du ministère du messager il n'y a plus rien à voir on l'a fait sortir et ils devaient participer en tant qu'animateur à la fête que les philistins se donnaient entre eux l'histoire continue disant que pendant qu'il faisait tout cela des cheveux commençaient à pousser sur sa tête ce que nous appelons clairement la huitième chevelue et cette huitième chevelue poussait sans qu'il n'en savait dans l'île les philistins n'en savait rien la huitième chevelue poussait mais il ne prenait pas conscience de cela et nous avons également vu que les sept presses de Samson étaient également typifiées comme le millenium parce que le millenium c'est le septième jour le jour du sabbat et pendant cette période là on a vu qu'il a fait des espoirs il pouvait tuer mille personnes il pouvait faire ceci c'était ça le millenium et après cela l'esprit de Dieu l'a quitté l'esprit de Dieu le quittait à un moment où il ne savait pas on a dit que lui-même ne s'était pas rendu compte et c'était ça le mystère de la translation c'était ça en somme clair le mystère de l'enlèvement par lequel l'être intérieur qui n'est rien que l'âme de la personne la parole quitte l'individu sans que la personne n'en sache rien sa tête avait été rasée physiquement mais son esprit c'est-à-dire son âme l'esprit de Dieu en lui qui donnait vie à cette cette conne-là l'avait aussi quitté et nous avons également vu que ce n'était pas la première fois que cela est arrivé cela était déjà arrivé dans le passé lorsque un samson du nom de Jésus Christ sur la terre dans la dernière partie de sa vie avant s'il n'aille à la croix Dieu l'avait quitté en termes claires son âme l'avait quitté et il a déclaré sur la croix de calvaire Eli Eli Laba Sabatani Père Père pourquoi m'as-tu abandonné et je voulais vous rappeler que sur le chemin de Jésus qui était là n'était pas Dieu mais c'était un homme Dieu ne peut pas mourir et il ne pouvait pas mourir aussi longtemps qu'il était Dieu il paraît que l'être intérieur puisse le quitter afin que le corps puisse subir le sac puisse subir la colère puisse être détruit il le fallait et la même chose est arrivée avec Samson il fallait que l'Esprit de Dieu lorsqu'on lui a fini de lui râler la tête l'Esprit de Dieu puisse le quitter à un moment où il n'en savait rien et il a essayé de continuer avec la force humaine mais il s'est rendu compte qu'il n'y restait plus rien donc après le sabbat il doit avoir le huitième jour le huitième jour c'est ce qu'on appelle encore la résurrection oh la résurrection c'est le retour ou plutôt quand nous parlons de résurrection c'est l'âme qui prend encore corps c'est à dire que l'individu est mort et l'individu a laissé la chair et l'individu revient pour prendre une chair c'est ce qu'on appelle la résurrection les cheveux ont été enlevés le retour des cheveux était la résurrection c'était cela le huitième jour et le huitième jour ne vient jamais avec le prophète ce n'est pas possible parce que Camille a dit moi je regardais et je vis une pierre qui descendait sans le secours d'aucune mère pas l'oeuvre d'un pasteur pas l'oeuvre d'un évangéliste pas l'oeuvre d'un prophète pas l'oeuvre de ce que ce soit et c'est la raison pour laquelle il fallait que les yeux de Samson soient crevés et donc ces yeux crevés mettent au ministère de tout pasteur de tout évangéliste de tout prophète et de tout parce que vous savez celui qui reçoit la révélation de la parole c'est le prophète et lorsque le prophète reçoit la révélation d'une prophète de la parole il y a les épaisiers qui viennent avec lui et tout le corps est avec lui et comment ça se passe mais lorsque nous arrivons au niveau de l'oeil du prophète tout est terminé par sa crevaison donc l'oeil crevé disait simplement que l'un homme ce n'est plus le ministère d'un seul homme le ministère d'un seul homme est terminé le ministère du prophète est terminé il s'agit ici du résurrection d'un huitième jour et ainsi les cheveux ont commencé par revenir les cheveux revenaient et nul ne s'en doutait il a été amené devant les gens pour jouer toujours de la musique pour pouvoir l'extrait vous regardez ceci les gens ont manqué quelque chose les gens ont manqué une chose les gens ont manqué de constater que Samson avait quitté Samson il y avait Samson Samson c'est à dire l'homme par qui la puissance s'exertait dans Samson donc les gens ont regardé Samson et ont joué avec Samson donc celui-ci le corps physique et lors de la fête le vrai Samson est revenu en plusieurs par la huitième chevelée et c'était ça la résurrection